... Nous voulons qu'il y ait une justice équitable, parce que ces derniers-là ont été arrêtés pendant trois ans de cela, et que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à savoir la cause de cette détention-là. Et que l'État du Sénégal, par ses autorités judiciaires, avait pris les médias en son temps pour nous dire qu'ils ont arrêté les gens qui ont commandé cette tuerie-là. Mais ce que nous ne comprenons pas, et cela fait maintenant trois ans que ces derniers-là sont enfermés, et qu'il n'y a plus, on ne connaît pas pourquoi ces lenteurs-là, et ce que nous réclamons aujourd'hui, qu'il y ait une justice équitable, et que ces gens-là, si ces gens-là, oui, ce qu'ils ont dit au départ, que ces gens-là sont mêlés dans cette tuerie-là, que ces gens-là puissent être jugés ou bien libérés. C'est ça que nous nous réclamons aujourd'hui. Oui, je persiste et je signe que Yahi, vraiment, la loi n'a pas été dite sur ce dossier-là. La loi n'a pas été dite sur ce dossier-là, parce que c'est l'État en tant que tel, avec ces organismes, ils ont pris les médias pour à son temps dire que, oui, ils ont pu arrêter les gens qui ont commandé cette tuerie-là. Alors que ce que nous connaissons aujourd'hui sur ce dossier-là, 90% des gens qui ont été arrêtés, vraiment, ce ne sont pas des gens qui ont commandé cette tuerie-là. Trois ans, ils sont en train de mêler une enquête sur laquelle aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire aux gens voilà ce qui est sorti de ce dossier-là aujourd'hui. Pour nous, il y a un tabou sur ce dossier-là. Donc, ça veut dire que la vérité n'a pas été dite. Oui, de reprendre l'enquête, de reprendre l'enquête, qu'il y ait un procès, qu'on puisse savoir aujourd'hui si ce qu'ils ont dit au départ, c'est ça ou ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça, ils n'ont qu'à libérer ces derniers-là. C'est ce que nous nous réclamons. Ça, c'est juste pour montrer à l'État qu'on est disposé aujourd'hui, vraiment, à faire face pour qu'il y ait une justice équitable. Mary Donald